Nous allons maintenant continuer notre module de révision en nous intéressant particulièrement aux molécules. Donc, il y a quatre éléments là-dedans. Donc d'abord, les molécules vont se former grâce, premièrement, la première chose dont on va parler aujourd'hui, donc c'est grâce à la tendance des éléments, soit à gagner ou à perdre des électrons. Donc, c'est ce qui va faire que les éléments vont avoir tendance à s'unir entre eux et à former des molécules. On va par la suite distinguer deux principaux types de liaisons chimiques. Par la suite, on va voir les règles d'écriture, donc comment on écrit les formules chimiques, donc il y a des règles à respecter, et finalement, les règles de nomenclature. Donc, la nomenclature, c'est comment on nomme les molécules. Donc, commençons d'abord par la tendance à gagner ou perdre des électrons. Donc, la tendance à gagner ou perdre des électrons, c'est la tendance des éléments à former des liaisons, et ces liaisons-là, dans le fond, vont permettre aux éléments d'être plus stables. Donc, ces éléments-là qui gagnent ou perdent des électrons, dans le fond, vont avoir la même configuration électronique que les gaz randes. Et quand on parle de configuration électronique, on parle vraiment seulement des électrons, et non pas des autres particules subatomiques, les protons et les neutrons. Donc, c'est aussi ce que vous avez appelé, en secondaire 4, la règle de l'octet. Donc, si on regarde quelques exemples, on a ici les éléments du groupe A, soit les deux premières familles et les dernières familles, les six dernières familles. Donc, ces éléments-là du groupe A, là, vont se comporter pas mal de la même façon, là, selon la famille à laquelle ils appartiennent. Donc, si je prends, par exemple, le fluor. Donc, le fluor, ici, a neuf électrons. Donc, il y a deux électrons sur sa première couche électronique et sept sur la dernière couche. Donc, il lui manque un seul électron pour que sa dernière couche électronique soit complète et soit la même que celle du néon, qui, lui, là, est très stable. Donc, il a déjà deux couches électroniques qui sont pleines. Donc, en gagnant un électron, le fluor devient plus stable. Ça serait la même chose pour le clore. Deux électrons sur la première couche, huit électrons sur la deuxième et sept électrons sur la troisième. Donc, lui aussi, il lui manque un seul électron pour compléter sa dernière couche électronique et ressembler à l'argon. Si on regarde dans les premières familles, ici, par exemple, le sodium, lui, bien, il doit... Il y a un seul électron sur sa dernière couche. Donc, s'il perd cet électron-là, bien, il y a maintenant dix électrons. Donc, le même nombre que le néon. Donc, on voit que le fluor, en gagnant un électron, ressemble au néon. Tandis que pour le sodium, lui, s'il perd un électron, bien, il ressemble au néon. Donc, tous les deux, là, ont, à ce moment-là, dix électrons en tout. Donc, c'est comme ça que les éléments vont avoir tendance à former des liaisons pour ressembler à un gaz rond. Donc, si on change de famille, par exemple, si je vais ici dans la famille de l'azote, donc, sept électrons en tout, deux sur la première couche et cinq sur la deuxième couche. Donc, pour passer de cinq à huit électrons sur la dernière couche, donc, l'azote doit gagner trois électrons et pour avoir un total de dix et, à son tour, ressembler au néon. Donc, c'est plus avantageux, entre guillemets, de gagner trois électrons que d'essayer d'en perdre cinq. Donc, on va aller, là, au minimum pour ressembler, là, au gaz rond le plus proche. Donc, si on regarde, là, en général, tous les éléments du groupe A, donc, on va s'intéresser surtout au groupe A parce que dans le groupe B, c'est un peu différent. Par contre, dans le groupe A, si on regarde les éléments d'une même famille, bien, ils vont avoir tendance à gagner ou perdre le même nombre d'électrons. Donc, pour le groupe des alcalins, ici, la tendance est de perdre un électron. Donc, par exemple, le lithium perd un électron et se retrouve avec le même nombre d'électrons que l'hélium. Le sodium perd un électron, se retrouve avec le même nombre d'électrons que le néon, et ainsi de suite dans la famille. L'hydrogène, même s'il ne fait pas partie de la famille des alcalins, va avoir la même tendance, c'est-à-dire qu'il va perdre un électron. Donc, là, c'est un peu une exception. Donc, au lieu de gagner un électron et ressembler à l'hélium, l'hydrogène va avoir tendance à quand même perdre un électron comme les autres éléments de la famille des alcalins. Pour les alcalinos terreux, donc, eux, ils vont perdre deux électrons. Donc, le beryllium perd deux électrons, ressemble à l'hélium, et ainsi de suite dans la famille. Pour la famille du bar, bien, ils vont plutôt, eux autres, perdre trois électrons. Pour la famille du calcium, comme on est à quatre électrons sur la dernière couche, bien, là, ça va être soit gagner ou perdre quatre électrons. Donc, ça va dépendre avec quel autre élément ils sont unis. Pour la famille de l'azote, donc, on a déjà vu, là, c'est gagné, ici, trois électrons. La famille de l'oxygène, gagné deux électrons. Et la famille, ici, des halogènes, gagné un électron. Pour la famille des gaz rares, bien, comme la dernière couche électronique est complète, bien, il n'y a aucun gain ou perte d'électrons. Donc, ce que ça va faire, ça, c'est qu'on va avoir, ici, ce qu'on appelle une charge ionique. Donc, l'élément, en gagnant ou en perdant des électrons, devient chargé, soit positivement ou négativement. C'est-à-dire qu'il y a une charge qu'on appelle électrique. Donc, il forme ce qu'on va appeler un ion. Donc, il n'est plus dans la catégorie atome ou élément qui serait neutre. Il devient chargé. Donc, on voit qu'ici, en perdant un électron, on obtient une charge positive. Donc, c'est un... On voit ici que c'est comme l'inverse. Donc, le sodium, lorsqu'il perd un électron, bien, il a ses charges positives, mais il a une charge négative de moins. Donc, il forme l'ion Na+. Donc, il est chargé positivement. Même chose ici dans la famille des alcalinotéreux. Quand on perd deux électrons, dans le fond, on vient avoir deux charges positives excédentaires. Donc, on a plus de protons que d'électrons. Donc, on a des charges ici de 2+. Donc, ça fait BE2+, MG2+, CA2+, et ainsi de suite. Et on voit que ça continue comme ça. Donc, le bord ici où l'aluminium qui perd 3 élections, ces électrons sont chargés positivement, donc plus 3. Ici, bien, ça va dépendre si on perd ou on gagne des électrons. Donc, la charge va être soit de plus ou moins 4. Et du côté où on gagne des électrons, bien, là, on devient chargé négativement parce qu'il y a plus d'électrons que de protons. Donc, par exemple, l'azote ferait l'ion N-3, l'oxygène, moins 2, et le fluor, moins 1, ainsi que le clore, et tous les éléments de la même famille. Bien sûr, ici, comme il n'y a aucun gain ou aucune perte d'électrons, il n'y a aucune charge. Donc, on ne peut pas former d'ions avec les gaz rants. Donc, comment on calcule les charges ioniques? Bien, on fait, je vais faire un exemple ici, encore avec le sodium. Donc, lorsqu'on a un atome de sodium, bien, on a un bilan de charge qui est nul. Donc, on a 11 protons et 11 électrons. Donc, 11 charges positives, 11 charges négatives. Ça fait donc un bilan de zéro. Donc, les charges s'annulent entre elles. Lorsque le sodium perd un électron, donc, pour avoir la même configuration électronique que le néon, bien, il a toujours ces 11 protons. On se rappelle que les protons, eux, ça ne change pas. Par contre, comme il a un électron de moins, donc, il a 10 charges négatives. Donc, si on fait le bilan, bien, il a une charge positive excédentaire. Donc, il y a plus de protons que d'électrons. On écrit donc l'ion Na+, donc, il est chargé positivement. Et on peut faire la même chose, là, pour tous les éléments, là, dans la famille du groupe A. Donc, la tendance à gagner ou perdre des électrons, bien, ça nous indique aussi le nombre de liaisons possibles pour chacun de ces éléments-là. Donc, si on regarde la notation de Lewis pour la famille des alcalins, bien, on a un seul électron sur la dernière couche. On a un seul électron de valence. Donc, cet électron-là va être perdu ou va être donné, en fait, plutôt à un autre atome. Donc, il y a une seule liaison possible. Donc, ça, ça marche pour toute la famille des alcalins. Pour les alcalinos TRE, bien, on a deux électrons de valence, donc deux liaisons possibles, deux électrons qu'on va voir donner. Famille du bord, trois électrons de valence, donc trois liaisons possibles. Famille du carbone, quatre électrons de valence, donc on va pouvoir soit les donner ou les partager dans ce cas-ci. On va voir plus loin, là, la différence entre données et partagées. Donc, quatre liaisons pour les éléments de la famille du carbone. Donc, on arrive ici au maximum de liaisons parce que quand on arrive à la famille de l'azote, bien, on a déjà deux électrons ici. Donc, ces deux électrons-là sont déjà un doublé, donc c'est seulement trois électrons qu'on doit gagner dans ce cas-ci. Donc, on va compléter la dernière couche et la rendre à huit. Donc, c'est trois liaisons possibles. qui est le même nombre de liaisons que pour la famille du bar. Pour la famille de l'oxygène, on a six électrons de valence, donc on a deux électrons ici qui sont seuls. On va pouvoir compléter cette couche-là et gagner deux électrons. Donc, on forme ici deux liaisons, ce qui est le même nombre de liaisons que la famille des alcalinos terreux. Et finalement, pour les halogènes, on doit gagner un seul électron. Donc, il y a une seule liaison possible avec un autre élément. Finalement, pour la famille des gaz rares, on se rappelle ici que la dernière couche est déjà pleine, donc il n'y a aucune liaison possible. Donc, on parle de liaison et on parle de donner, gagner des électrons. En fait, quand on donne des électrons, quand on perd des électrons, on ne fait pas juste les perdre, on les donne à un autre atome. Donc, il y a deux types de liaisons, les principales, il y en a d'autres. Donc, la liaison qu'on appelle ionique où on a vraiment un atome qui donne son électron à un autre. Donc, on voit ici le sodium qui donne son électron au clan. Donc, on aura ici à ce moment-là une liaison ionique. Parfois, donc on voit ici le clan, sa dernière couche est complète. le sodium, bien, la couche précédente devient complète puisqu'il a donné son dernier électron ici qui était sur sa dernière couche électronique. Parfois, les atomes vont plutôt partager des électrons. Donc, si on a du chlore ici, par exemple, bien, sur la dernière couche électronique, on avait deux, quatre, six et sept électrons de valence. Même chose pour l'autre atome de chlore. Donc, on a ici des électrons qu'on appelle partagés, qui appartiennent aux deux atomes. Donc, leur dernière couche est aussi complète. Donc, c'est les deux grands types de liaisons. On va les revoir dans une prochaine vidéo de façon plus détaillée, ces types de liaisons-là. Donc, vous êtes maintenant prêts à aller faire les exercices en lien avec les ions. et les ions-là. ... ...